Toute analyse de la notion d'empire doit prendre en compte, évidemment, le cas d'étude que représente l'Empire romain, pour deux raisons principales. D'abord parce que la Rome de l'Antiquité a connu une expérience impériale, une indéniable expérience impériale de longue durée qui plus est, c'est quand même un des plus grands empires universels. D'autre part parce que ce qu'on appelle l'Empire romain, l'Imperium Populi Romani, a été considéré, sans que les Romains en soient directement responsables eux-mêmes, mais comme une matrice d'où sont issus d'autres empires, tels que l'Empire byzantin, qui est un empire romain d'ailleurs, l'Empire carolingien, le Saint-Empire romain de la nation germanique, et je dirais on peut aller quasiment jusqu'au Habsbourg et Napoléon. Qu'un tel mimétisme n'aille pas de soi, et que les différences finalement entre tous ces empires soient plus nombreuses que les ressemblances, est une réalité. On y reviendra, mais c'est un autre problème que j'aborderai plus tard. Retenons pour l'instant, comme un fait incontestable, que les grands empires postérieurs européens, postérieurs à l'Empire romain, ont mis en avant, de manière plus ou moins accentuée, l'idée d'une filiation avec l'Empire de Rome, afin de s'inscrire dans une continuité et d'apparaître de cette manière d'autant plus légitime comme forme de pouvoir. C'est sans doute le plus grand succès de Rome, incontestablement, celui qui a pu conduire à la quête obsessionnelle de la nouvelle Rome, de la seconde, voire troisième Rome. Cela signifie donc qu'une expérience unique, l'Empire romain a si bien réussi, au bout du compte, qu'elle a été considérée comme un modèle dont les empires postérieurs se sont inspirés et qu'ils ont cherché à imiter, même si, on le verra, l'Empire romain était au fond inimitable, comme tout empire, comme toute expérience historique unique. L'idée que Rome fût la matrice impériale ressort de l'usage qui a été fait des siècles durant, du mot, évidemment, un équipateur, ce qu'on a parlé, du mot qui a servi pour les Romains à qualifier leur empire. Nous connaissons évidemment tous la formidable postérité du terme latin imperium, qui désigna au départ un pouvoir, celui du magistrat et celui du peuple romain, pour finir par renvoyer à un espace couvert par ce pouvoir. Et ce terme a été repris tout au long du Moyen-Âge. Les Carolingiens considérant qu'ils formaient eux aussi à leur tour un imperium, certes christianum, et au-delà, évidemment, de l'Empire carolingien. Nous n'ignorons pas non plus que, évidemment, c'est une évidence que du latin imperium dérive notre terme empire, et une telle étymologie a eu pour conséquence de nous donner le sentiment d'une familiarité lorsque nous parlons de l'Empire romain, et je parlerai plutôt d'une fausse familiarité. Et je vais essayer de développer ce point-là. Notons tout d'abord, d'un point de vue strictement linguistique, que le choix fait par le français, mais aussi l'espagnol, l'italien, le portugais, l'anglais, de reprendre le terme latin pour désigner ce que nous appelons l'Empire, ou ce que les anglo-saxons appellent l'Empire, était une possibilité parmi d'autres, et n'implique pas de toute façon que la structure impériale romaine soit le prototype de nos empires coloniaux contemporains du point de vue de la forme du pouvoir. On signalera, du reste, que le terme allemand que désignant l'Empire, Reich, se raccroche étymologiquement davantage à rex, roi, et regnum, royauté, signe de la tension dans le monde germanique, entre la visée universelle de l'Empire germanique, le modèle romain, et son implantation territoriale, fortement localisée, le modèle du regnum allemand. C'est ensuite et surtout la fin d'une histoire européocentrée, et l'ouverture de l'historiographie française et européenne à d'autres mondes que nous vivons maintenant, mondes arabo-musulmans, indiens, chinois, pré-américains, qui conduisent à ne pas surévaluer l'importance de l'expérience romaine. Je pense que maintenant c'est, je dirais, une idée commune. L'idée dominante est désormais plutôt que l'Empire romain est un exemple d'empire parmi de nombreux autres, même si, je le défends, il fut exceptionnel par son étendue et par sa durée. Si on prolonge le raisonnement, on peut affirmer que l'Empire romain est du reste un exemple tellement extraordinaire qu'il est hors normes. Bref, on peut se demander si l'Empire romain représente la norme ou plutôt l'exception. Le sentiment, toujours répandu en Europe et aux États-Unis, d'une fausse familiarité avec l'histoire de Rome, a une histoire qui est celle de ce que j'ai appelé dans le titre « une illusion historiographique », consistant à penser que l'Empire romain était sinon le modèle universel, à l'aune duquel tous les empires ultérieurs devaient être évalués, du moins le plus répandu des modèles. Je voudrais rappeler en guise de propos liminaires, et puis je vais passer vraiment à l'analyse, à quel point cette illusion historiographique est une construction intellectuelle qui a sa propre logique et qui s'inscrit dans un contexte politique déterminé. Cette déconstruction du modèle romain me conduira aussi, je présente un peu le plan si vous voulez, à montrer qu'il existe d'autres modèles d'Empire, en particulier celui qu'un grand théoricien arabe, Imhaldoun, a construit à partir de son vécu, du fonctionnement des empires arabes aux musulmans, et ce sera enfin l'occasion de confronter ce nouveau modèle à l'ancien modèle romain, de manière non pas à rejeter la notion de modèle, mais à constater qu'aucun modèle, je dis bien aucun modèle, ne peut suffire à rendre compte d'une réalité éminemment complexe, et non réductible à quelques règles fixes. La familiarité que les occidentaux ont pu ressentir avec l'histoire romaine et avec l'Empire romain, et que nous pouvons toujours ressentir, a été longtemps entretenue pour des raisons idéologiques, dans le contexte de la colonisation européenne du monde, au XIXe et durant une bonne partie du XXe. Annick Viettas-Custo en a déjà parlé, je rappelle simplement ce cas qui est évident, mais dont il faut partir. Le cas est d'autant plus flagrant pour la France, que son empire colonial a recouvert une partie de l'Empire romain, à savoir le Maghreb, devenu le Maghreb français. La France a pu se présenter comme une puissance impériale, prenant la suite de l'Empire romain, ce qui a servi, consciemment ou non, à justifier sa présence au sud de la Méditerranée. Elle a été de ce fait sensible aux ressemblances, avec le fonctionnement de l'Empire romain, plus qu'aux différences, pourtant aussi importantes sinon plus, nous trouvons une illustration, je dirais, limpide de cette identification entre la France et Rome en tant qu'Empire, dans les paroles prononcées par Gaston Boissier, qui était un professeur important au Collège de France, fin du XIXe siècle, et membre de l'Académie française. Le texte est assez, je dirais, fascinant, évidemment totalement faux, mais fascinant. Les indigènes nous appellent des roumis, ils nous regardent, donc ils parlent de l'Afrique du Nord, ils nous regardent comme des descendants et des héritiers de ceux qui ont si longtemps gouverné et dont ils gardent confusément le souvenir. Acceptons l'héritage, monsieur, c'est un peu grandiloquent. Nous y trouverons notre profit. Nous venons continuer une grande œuvre de civilisation interrompue pendant des siècles. Notée pendant des siècles, c'est quand même plusieurs siècles quand même. Nous reprenons possession d'un ancien domaine. Et ces vieux monuments devant lesquels l'Arabe ne passe pas sans un sentiment de respect et de frayeur sont précisément nos titres de propriété. Bon, ça marque, hein, voilà. On soulignera le lien entre passé et présent, entre archéologie et politique, ainsi que l'idée selon laquelle la France reprend l'héritage de Rome, succès d'à Rome après quelques siècles, tout de même au nombre de 14, que Boissier présente comme une longue transition, ayant interrompu, je cite, « on verra, la civilisation ». Comme si les siècles de domination par les empires arabo-musulmans ne comptaient pas. Aujourd'hui, à l'heure où la colonisation n'est plus qu'un souvenir de plus en plus lointain, voire livresque, un lien aussi direct entre passé et présent, évidemment, fait sourire, la preuve, nous paraît dépassé et, pour tout dire, dangereux, on ne veut pas sourire, mais il faut savoir que des générations d'historiens ont été éduqués et ont vécu dans cette ambiance coloniale et nous retrouvons chez nos auteurs, chez nos prédécesseurs, un certain nombre de remarques de ce type et qui ont véhiculé, auteurs qui ont véhiculé, consciemment ou non, peu importe, des schémas d'explications anachroniques qui reflétaient les préoccupations de leur époque, plus que des schémas d'explications que l'on peut appliquer à l'analyse historique. Le modèle impérial romain était alors une évidence, réalité alors incontestable, qui conduisit à un africaniste reconnu, alors là, pour le coup, il est mort il n'y a pas longtemps quand même, mais bon, il est quand même assez connu par les africanistes, Gilbert Charles Piccard, mort en 1998, qui a tenu des propos consistant à introduire les jugements de valeurs sur la supériorité de Rome et donc de la France, évidemment dans le cadre maghrébin. Voici le texte aussi que je vous lis. Le développement de ce type très particulier de société qu'est la cité distingue le monde méditerranéen de tous les autres rameaux humains et on ne peut guère douter de que sa perfection soit la principale cause de la supériorité de notre civilisation classique sur ses rivales. Il est aisé de montrer, en effet, que la cité a offert un cadre particulièrement favorable, la cité a un idéal moral fondé sur l'amour de la liberté, le sentiment de justice, la valeur de la personnalité humaine, que d'autre part, sa structure économique a contribué à orienter les activités humaines vers le progrès technique et la maîtrise des forces naturelles, enfin que la courbe de la puissance occidentale a concordé exactement à travers l'histoire avec celle qui marque le progrès ou la régression de l'organisation polyâtre et des classes sociales qui sont en quelque sorte secrétées par elle. Alors, c'est un ouvrage qui a été réédité en 90, en publié en 58, réédité en 90 et que les africanistes connaissent très bien car c'est un ouvrage, du point de vue-là, de référence, même si, évidemment, vous voyez bien à quel point tout cela est quand même un peu très contestable. Donc, on a l'idée du modèle romain, là encore, couplée avec l'idée de perfection de ce modèle et de sa supériorité, le terme de civilisation étant utilisé. Rome fonctionne donc comme un modèle que les Français ont cherché à dépasser en essayant de conjurer ce que toute forme d'organisation politique peut, je dirais, faire craindre, c'est-à-dire la propre chute de cette organisation. Cette idée de modèle romain ne veut pas dire que les Français d'époque coloniale voyaient naïvement l'Empire romain comme une réussite parfaite et ils pouvaient avoir des doutes exprimés par exemple par un autre hiteur important de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, René Cagna, professeur aussi au Collège de France, qui nous dit, alors je n'ai pas repris le texte mais il est court, tout cela n'est qu'un début, l'Empire romain, parviendrons-nous jamais à transformer la société indigène actuelle pour pouvoir l'assimiler ? Réussirons-nous là où Rome a échoué ? Toujours cette crainte finalement et il finit, c'est le secret de l'avenir. Tout cela dans l'ouvrage sur l'armée romaine d'Afrique qui est un ouvrage là aussi important à son époque. Un autre exemple de force du modèle romain est l'assimilation des résistants à la conquête romaine, à des opposants à la présence française, c'est l'époque où la figure du résistant célèbre à la présence française Abdelkader est comparée à Jucurta comme si la référence à l'ennemi de Rome était naturelle pour désigner les ennemis des Français. A l'arrière-plan des descriptions érudites, il y a donc un vécu, une mentalité, une expérience et parfois des jugements de valeurs comme vous le voyez propres à un tel milieu. Il faut donc tirer toutes les implications de ces propos. Pendant longtemps, on a vécu dans l'illusion que Rome était un modèle plus ou moins parfait qui n'a pas toujours été vainqueur mais qui a fini par être vaincu mais qui était la référence naturelle lorsqu'on passait à une évaluation d'expérience impériale, Rome étant l'Empire européen qui a le mieux réussi. Cette vision a été celle de nombreuses générations précédentes. Les décennies, je dirais juste précédentes, c'est-à-dire les trois dernières, ont rompu avec le modèle romain et vu de manière absolue, même si on peut tout de même noter que les comparaisons entre l'Empire romain et le prétendu empire américain se sont récemment multipliées aussi bien de la part du grand public que de la part des spécialistes de sciences politiques et des historiens de l'Antiquité. Mais cela reste tout de même un courant parmi d'autres, minoritaire, et il faut reconnaître pour s'en réjouir que depuis l'ouvrage collectif du Verger, vous avez les références ici, qui a été publié en 1980 et qui a fait date, l'Empire romain devient une expérience impériale parmi d'autres. Dans l'ouvrage du Verger, il y a 21 empires qui sont présentés. Une expérience importante, je l'ai dit, mais pas plus importante tout compte fait que l'Empire chinois qui a duré aussi longtemps sinon plus. Les progrès les plus évidents réalisés ces dernières décennies par la recherche sont de deux ordres, à mon sens. D'une part, la systématisation de la dimension comparatiste qui peut conduire dans ses formes les plus extrêmes à la conclusion minimaliste que Annick d'ailleurs a repris, et je suis d'accord avec elle, que chaque société humaine, chaque civilisation demeure unique, ce qui revient à affadir la notion d'Empire, même si on peut en profiter pour lui donner une autre définition. D'autre part, la volonté de ne pas réduire le sens de la notion d'Empire à l'impérialisme, c'est-à-dire au phénomène violent de la conquête. Je ne dis pas que l'Empire n'est pas l'impérialisme, je dis que l'Empire dépasse l'impérialisme, mais d'avoir également compris que l'Empire est une forme d'Etat, au même titre que l'Etat-nation, et qu'il fallait donc chercher à en décrire ses principales caractéristiques. Et c'est le terme d'impérialité qui a été forgé, en tout cas pour moi, je l'ai rencontré la première fois dans une discussion avec Fanny Madeleine, une médiéviste, et donc c'était en fait l'idée d'une forme que prend le pouvoir dans le cadre des espaces polymorphes que sont les Empires. Ce déplacement du débat sur le fonctionnement de l'Empire en tant que structure étatique a conduit donc à mettre en évidence la distinction entre, pour reprendre un célèbre essai de Michael Doyle dans les années 80, le Formal Empire et l'Informal Empire. L'Empire formel, l'Empire informel. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, il y avait une autorité qui était exercée directement, le Formal Empire, et une autorité qui était exercée de façon indirecte, l'Informal Empire, dont le modèle est le modèle américain. le dominé n'équivaut pas à gouverner et il faut à ce titre dissocier ces deux types de domination, ces deux types de structures étatiques. Le premier, gouverner, c'est l'Empire romain, j'y reviendrai. Le second, ce sont toute une série d'autres structures qui n'impliquent pas nécessairement un gouvernement direct par des représentants nommés par le pouvoir impérial. Je voudrais maintenant passer à... Alors vous avez les références ici sous les yeux pour les auteurs que j'ai cités. Je voudrais passer maintenant à l'Empire romain comme expérience impériale parmi d'autres ou comme modèle, je dirais la question que je pose. Les précautions méthodologiques qui précèdent et qui nous mettent en garde contre l'idée que l'Empire romain était le modèle des empires me conduisent en fait à inverser la perspective, à changer la perspective. Il faut partir non pas de l'Empire romain pour déterminer les caractéristiques de l'impérialité, mais voir plutôt si les caractéristiques de l'Empire romain telles qu'elles ressortent d'une enquête minutieuse fondée sur les sources correspondent ou non aux caractéristiques d'autres empires et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on sera en mesure de progresser dans toute recherche visant à donner une définition si tant est que ce soit possible de la notion d'empire. La question centrale revient donc à déterminer si l'Empire romain est un exemple typique de la forme impériale ou un cas tellement exceptionnel qu'il est à part. Alors je donne quelques caractéristiques de l'Empire romain évidemment de ce point de vue-là je résume les choses je vais faire ça à grands traits mais c'est un travail que j'ai essayé de faire dans une étude précédente sans connaître un ouvrage dont je vais parler par la suite et donc c'est une enquête totalement indépendante de l'ouvrage dont je vais parler de Gabriel Martinez-Oro. Quatre pour moi il y avait quatre je dirais caractéristiques on pourrait multiplier c'est vraiment je dirais un choix critiquable mais il y a l'espace qui résulte pour Rome d'un processus de dilatation extraordinaire conduisant une cité d'Italie centrale à s'étendre tout autour de la Méditerranée jusque vers l'Euphrate le Rhin le Danube le Sahara et tout cela passe par l'armée et la conquête. Il est un fait que l'Empire romain est un des plus grands ensembles territoriaux de l'histoire universelle pour le compare à l'Empire chinois. Deuxième point l'existence d'un centre clairement identifié et éclipsant tous les autres lieux de pouvoir. Il s'agissait évidemment de Rome ou plus tard de Constantinople à laquelle succéda Constantinople donc considérée comme une seconde Rome à bien des égards et la centralité de ces deux villes à l'échelle de chacun des deux empires n'est pas contestable. Il suffit pour l'Empire romain de relire l'éloge de Rome d'Édus Aristide du deuxième siècle après Jésus-Christ qui n'est pas qu'une vue de l'esprit et qui n'est pas une description purement rhétorique pour voir à quel point Rome attirait absolument tous les hommes les marchandises les marchands les commerçants bref c'était la ville liée à un grand prestige prestige glorifié grâce à son passé. Troisième caractéristique la prétention à l'universalisme qui nous a pour conséquence la difficulté pour l'Empire romain à reconnaître ses voisins et qui conduit Rome à s'étendre sans fin c'est le thème de l'imperium sine fine le thème de Virgile jusqu'à ce que la géopolitique les réalités du terrain les nécessités du ravitaillement fixent aux soldats une limite mais une limite purement empirique et une limite d'ailleurs qui se déplace. La quatrième et dernière spécificité est le fait qu'en raison de son extension considérable l'Empire romain a gouverné une multitude de peuples qui n'étaient pas des peuples latins et là on en revient à ce qui a été dit tout à l'heure des Grecs des Gaulois des Espagnols des Juifs des Égyptiens etc. On ne retrouve ici l'idée commune selon laquelle l'Empire est pour reprendre une définition très ancienne un état vaste et composé de plusieurs peuples. Mais Rome a tellement bien réussi en la matière et a si bien géré ses diversités culturelles je suis un peu romaniste quand même je défends ma chapelle qu'elle ne s'est pas contentée de gouverner ses peuples mais qu'elle les a intégrés à travers notamment l'ouverture de plus en plus large de la citoyenneté romaine. Ce phénomène a atteint un point culminant avec l'édit de Caracalla de 212 qui donne la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire sauf quelques-uns mais c'est une minorité et de ce point de vue-là d'abord c'est un cas exceptionnel dans l'histoire universelle et ensuite c'est un cas qui pose la question de l'identité impériale identité qui est réelle je dirais universelle dans l'Empire romain à partir de 212. Ces quatre caractéristiques de l'Empire romain sont incontestables même si on peut à la rigueur en ajouter l'une ou l'autre mais elles posent tout de même le problème de ce qui est le statut du modèle lui-même pour une simple raison. De nombreuses expériences impériales ou en tout cas retenues par l'historiographie comme étant impériales ne partagent pas nécessairement les mêmes spécificités voire s'en écartent parfois considérablement. Par exemple l'espace on parle de l'Empire athénien ce n'est pas très très grand quand même il n'y a pas de Grecs ici donc je peux y aller l'Empire génois bon ben c'est un empire qui est dont Michel Ballard parle d'empire mais l'espace contrôlé est relativement réduit et surtout les modalités du gouvernement sont très différentes il n'y a pas de continuum territorial comme vous avez par exemple dans le cas de l'Empire romain. La centralité de l'Empire romain semble être également un cas particulier aussi forte je veux dire et l'Empire byzantin l'historiographie récente a nuancé le modèle du centre unique en montrant que la situation pouvait être plus complexe et on critique la notion centre-périphérie l'exemple de l'Empire carolingien montre ainsi qu'il pouvait exister ce que Geneviève Buret-Thierry une spécialiste du monde carolingien a appelé je la cite une pluralité des lieux de pouvoir plus ou moins hiérarchisés ou je la recite une segmentarisation des espaces politiques. C'est dans ce sens qu'il a été montré que si Aix-la-Chapelle était la résidence privilégiée mais pas unique du souverain elle n'était pas le lieu embryonnaire à partir duquel l'Empire carolingien a été unifié et centralisé. Une telle conclusion d'ailleurs vaut sans doute pour le Saint-Empire romain germanique d'après j'ai lu l'article de Pierre Monet qui va dans ce même sens dans un ouvrage dont je reparlerai tout à l'heure. On pourrait multiplier les exemples qui nous autorisent à parler non pas d'un centre mais de plusieurs centres. Enfin l'édite Caracalla représente je l'ai dit si on force les traits mais à peine un unicum dans l'histoire des empires en tout cas pré-contemporains qui n'ont pas toujours été aussi accueillants des empires je veux dire tant s'en faut. On n'ira pas dire que l'Empire romain n'est pas un empire ce qui serait absurde mais on conviendra que modéliser la notion d'empire à partir du seul empire romain est une posture intellectuelle qui n'est plus méthodologiquement défendable et de ce point de vue-là si Rome est tombée de son piédestal il faut chercher de ce point de vue-là d'autres modèles sans exclure Rome mais en montrant comment l'Empire romain peut être articulé avec d'autres expériences ce qui me conduit à parler d'un modèle concurrent de celui de Rome point d'interrogation l'analyse de Impraldun qui m'a beaucoup intéressé alors malheureusement c'était un format Mac et là c'est un petit peu voilà mais vous avez la couverture de l'ouvrage de Gabriel Martinez-Gro que j'ai aussi ici je l'ai oublié de le prendre qui est l'ouvrage dont je vais parler un exemple éclairant du renversement de perspectives qui s'est opéré dans l'étude des empires est donc l'apparution de l'ouvrage de Gabriel Martinez-Gro dont vous avez d'autres couvertures ici une brève histoire des empires comment ils surgissent comment ils s'effondrent ouvrage d'ailleurs que son auteur aurait voulu intituler le pacifisme des empires refusé par l'éditeur l'empire ne peut pas être un nounours que l'on manipule comme ça l'empire doit être puissant et donc du coup c'est pas possible le cas romain y est traité mais de façon non pas centrale plutôt marginale une quinzaine de pages sur les 216 pages du livre soit de moins de 10% Gabriel Martinez-Gro médiéviste de Nanterre applique en réalité à l'histoire des empires un nouveau modèle qu'il connaît bien et auquel il s'est familiarisé sa vie durant comme le dit Emmanuel Tixier c'est la réincarnation de Imhraldun donc Imhraldun qui est un auteur important qui a conduit donc modèle qui conduit à privilégier les empires arabo-musulmans mais aussi indiens et chinois et un peu on va le voir romains et grecs Gabriel Martinez-Gro part d'une phrase de Max Weber célèbre qui attribue à l'État je dis bien l'État le monopole de la violence légitime et qui définit ainsi ce que nous nous appelons l'État Gabriel Martinez-Gro a beau jeu de montrer que le sociologue Max Weber parle ici de l'État-nation qui a généré les guerres mondiales mobilisant tous les citoyens sa connaissance et sa longue fréquentation Imtraldoun le conduisent Gabriel Martinez-Gro à défendre l'idée que l'État impérial au contraire rejette la violence du centre pour le situer aux marges l'Empire y est défini comme une entité qui se veut pacifique et qui se donne avant tout le droit et la force de lever l'impôt par les richesses ainsi créées et redistribuées l'Empire est à l'origine d'un processus de civilisation notamment marqué par la sédentarisation ce désarmement d'un centre riche a une contrepartie celle de la nécessité de trouver pour se défendre une force militaire ailleurs dans les confins le monde des tribus des non-sédentaires qui met au service de l'État sa force solidaire son assabilla excusez la prononciation qui a le monopole de la violence le problème surgit dès lors dès que les tribus des Bédouins entre guillemets grossissent et les chiffres donnés par Gabriel Mathénez-Gro dans son enquête sont déclarants dès que selon lui la tribu garantissant l'ordre au profit de l'Empire atteint numériquement je dirais des effectifs d'à peine 1 à 2% des effectifs sédentaires le rapport de force s'inverse et la tribu peut prendre le pouvoir et s'emparer du centre autre élément le modèle de la durée le modèle du modèle pardon la durée des dynasties trois générations environ 120 ans la première génération prenant le pouvoir la seconde s'amolissant la troisième laissant la place à des nouveaux venus si l'on résume le modèle d'Imkhaldoun fonctionne de manière la manière suivante à la manière d'un cycle qui se répète une dynastie militarisée issue du monde nomade contrôle les marges de l'Empire s'empare du pouvoir en conquérant un centre si pacifique que ce centre ne peut pas se défendre cette dynastie perçoit à son tour l'impôt et confie à d'autres le soin de défendre l'Empire aux frontières la seconde génération de la dynastie s'habitue au confort à la vie sédentaire et néglige les questions militaires ce qui conduit à la génération suivante à son remplacement et le cycle continue ainsi en permanence ce modèle répond à l'observation d'un vécu celui des empires arabo-musulmans dont Ibn Khaldun connaît bien l'histoire évidemment il fonctionne aussi je ne suis pas spécialiste mais j'ai trouvé qu'il fonctionnait bien pour les empires chinois et indiens pour la Grèce alors là je suis un peu plus chez moi même si pas totalement encore le modèle présente la particularité c'est tout à fait assez fascinant d'inverser la perspective européocentriste et philo-grec des relations entre grecs et perses vu traditionnellement comme la défense par les grecs de leur liberté d'après le modèle halmoudien les méchants ce ne sont pas les perses mais ce sont les grecs les sédentaires et les pacifistes sont les perses qui représentent le centre impérial ce qu'on appelle le croissant fertile riche grâce à la masse d'individus payant l'impôt et la dynastie conquérante détentrice de la Sabia devient la dynastie macédonienne de Philippe II et d'Alexandre qui conquiert la Grèce et citée pour ensuite conquérir l'Orient sous le contrôle perse ensuite au terme de trois générations environ 120 ans la dynastie macédonienne est concurrencée et puis remplacée par une autre puissance conquérante venue de l'Ouest Rome qu'en est-il donc de Rome l'application de ce modèle à l'histoire des empires est stimulante et renouvelle ce champ d'études en déplaçant les priorités dans la définition même de la notion d'empire mais je dirais alors c'est pas du tout on a parlé beaucoup avec son auteur je dirais que ce modèle-là qui marche très bien pour évidemment le monde arabo-musulman pour l'empire chinois l'empire des empires moghol je trouve qu'il marche moins bien pour Rome et je ne l'écarte pas mais je vais simplement donner là ce nombre de réserves mais qui évidemment résulte du fait que je travaille un peu plus sur l'empire romain le principal problème à mon sens et donc c'est un problème qui n'est pas insoluble mais qui est quand même réel c'est qu'à Rome la violence ne fut pas rejetée au marge en tout cas pendant très longtemps alors évidemment la violence est centrale au moment de l'empire républicain la violence est moins importante au moment de l'empire au moment où il y a cette impérialité évidemment c'est clair mais il n'empêche que je dirais et j'introduis un bémol il y a tout de même le modèle qui reste tout au long de l'empire aussi bien républicain que le haut empire et même l'empire tardif le citoyen soldat le modèle de la conscription qui reste même lorsque l'armée est devenue professionnelle sous le haut empire en particulier on a d'ailleurs de ce point de vue là un ouvrage récent qui montre que même à la fin de l'époque républicaine l'ouvrage de François Cadiou et bien l'armée n'est pas professionnelle et ça reste je dirais le modèle du soldat citoyen que Gabriel Martinez-Gro rejette un peu en disant voilà il y a le modèle du cultivateur qui peut devenir tout d'un coup un soldat qui n'existe pas pour les empires qu'il connaît à Rome c'est plus compliqué que ça même s'il y a effectivement une évolution quant à l'empereur sa principale qualité est la vertu militaire qui fait que l'empire romain et que l'impérialisme romain peut à tout moment se réanimer et effectivement et c'est la différence par rapport à Charlemagne par exemple Charlemagne effectivement en 800 arrête les conquêtes à Rome il n'y a pas d'arrêt des conquêtes on a une sorte de flambée d'impérialisme à l'époque de Claude à l'époque de Trajan au deuxième siècle et même à l'époque de Septime Sévère au troisième siècle après Jésus-Christ bon après c'est plutôt calme après les romains se défendent mais il n'empêche que c'est plus compliqué l'idée d'un centre pacifique et payant l'impôt et de marge violente ne payant pas d'impôt et fournissant les soldats n'est pas totalement applicable à Rome car le principe à Rome est que plus on possède plus on paye l'impôt plus on participe à l'effort de guerre il faut ajouter que jusqu'aux guerres civiles et même au-delà la force armée venait du centre italien quant à cette assabilla et là c'est l'intérêt du modèle je dirais du modèle d'Aimichaldone repris par Gabriel Martinez-Gro l'assabilla pour Gabriel Martinez-Gro elle est fournie par l'Occident romain qui étant très vaste fournit une multitude finalement de soldats mais également de richesses de ce point de vue là mais surtout de forces militaires et de ce point de vue là c'est je dirais assez compliqué parce que on sait que la Gaule par exemple envoyait des soldats mais c'était plutôt la Gaule finalement je dirais intégrée dans l'Empire romain la Gaule du Sud et pas tellement et moins la Gaule du Nord la Gaule en plus est un important contributeur fiscal ce qui veut dire que même l'endroit d'où vient la Sabilla n'est pas nécessairement un endroit défiscalisé sans richesse puisqu'on sait que la Gaule aussi bien que l'Orient était un puissant contributeur fiscal et puis il y a le cas de l'Italie qui pose problème parce que l'Italie je dirais même si ce n'est pas je dirais l'équivalent de l'Orient riche fiscalisé et sédentaire l'Italie s'était sédentarisée depuis aussi beaucoup plus longtemps que les provinces périphériques de l'Occident romain donc le modèle forgé par Impraldun fonctionne tout compte fait moins bien pour Rome et là je le dis clairement est-ce à dire qu'il est infirmé qu'il ne vaut rien ? pas du tout pour une simple et bonne raison c'est que ce modèle n'existe enfin il n'existe de modèle il ne peut exister capable de rendre compte de toute la diversité des empires et de ce point de vue là je pense que l'Empire romain montre que la diversité est réelle et qu'un modèle ne peut pas rendre compte de tout absolument on trouve finalement une confirmation que l'Empire romain est à mon sens un cas exceptionnel à tel point qu'il fut modélisé alors que justement il ne devrait pas être modélisé l'autre intérêt de l'essai de Gabriel Martinez-Gro est d'ajouter pour la notion d'empire des critères que l'historien de Rome ne prend pas toujours en compte à tort du moins des critères que l'historien de Rome ne considère pas comme des critères essentiels alors qu'il le devrait et maintenant je ne fais plus cette erreur en tant qu'historien de Rome je rappelez-vous j'avais retenu quatre caractéristiques principales l'espace la centralité l'universalisme la capacité à fédérer des peuples l'essai de Gabriel Martinez-Gro permet de confronter ces résultats avec les miens obtenus de manière tout à fait indépendante il y a des points de rencontre mais il y a aussi des nuances et c'est ce que j'appellerai pour terminer je déborde un petit peu excusez-moi mais je vais être aussi synthétique que possible maintenant un retour sur Rome puisque j'ai aucune légitimité à parler de Impraldun mais j'en ai un petit peu plus à essayer de voir comment ça marche pour Rome le livre de Gabriel Martinez-Gro conserve finalement le modèle centre-périphérie qui fonctionne toujours pour Rome mais en insistant sur un autre critère jugé fondamental la fiscalité dont j'ai parlé évidemment précédemment mais qui peut-être pas je dirais en le retenant comme un élément aussi central qu'il le devrait fiscalité qui crée la richesse et qui crée la monétarisation de l'Empire par exemple cette insistance sur cet élément qui est un des fondements de la notion contemporaine d'État aussi nation rejoint les travaux d'un autre historien de Rome Jérôme France qui a fait de la fiscalité après d'autres un des fondements de la notion d'État à Rome qui a étudié plus précisément que d'autres les modalités de la notion d'État et qui en a fait après d'autres un je dirais et qui a étudié également la notion de consensus autour de l'impôt c'est-à-dire l'acceptation voilà Jérôme France dans les travaux l'acceptation et c'est l'idée originale de Jérôme France l'acceptation par je dirais les provinciaux du principe même de l'impôt qui permet de financer l'armée et la paix caractéristique commune formelle dans le manque de fonctionnement des impôts c'est donc la place prise par le tribut par la fiscalité avec la centralisation de sa perception et les conséquences économiques qui en découlent qui découlent d'une extraction centralisée la place centrale dans la fiscalité dans la définition des empires n'est pas à proprement parler un élément nouveau mais là où Gabriel Martinez-Gro apporte un éclairage original qui peut être utile pour tous c'est l'implication qu'il tire de cette centralité de la fiscalité l'empire ne peut être riche ne peut être riche que si l'on paye l'impôt et plus il existe de personnes payant l'impôt plus les richesses sont grandes plus l'empire est pacifique car il a les moyens de rejeter la violence aux marges de l'empire on voit bien donc qu'on ajoute là un critère qui est à ma connaissance qui n'est à ma connaissance jamais vraiment mis en avant en tout cas par par les romanistes celui de la démographie Martinez-Gro définit l'empire comme un réservoir d'hommes suffisamment nombreux et riches pour payer l'impôt par exemple dans les années disons 100-200 après Jésus-Christ si on compte l'empire chinois et si on compte l'empire romain d'après les chiffres acceptés actuellement on a les deux tiers de l'humanité dans ce cadre là donc ce qui est absolument énorme l'idée est qu'un empire ne peut se développer que quand la population est suffisamment nombreuse dans une partie du globe c'est ce qui explique l'importance dans la naissance et l'histoire des empires de la Mésopotamie le croissant fertile mais aussi la Chine l'Inde le monde arabo-musulman Rome et les dynasties macédoniennes on voit donc ce que cette analyse apporte finalement à la notion d'empire on parle d'ordinaire d'espace il faudrait dire maintenant plutôt espace humain espace fiscalisé mais aussi espace humain il faut donc encore aller plus loin que Claude Nicolet qui avait écrit un ouvrage magistral sur l'inventaire du monde et il faut maintenant justement développer cette perspective là à partir d'Auguste en particulier l'empire romain a procédé à des recensements des provinciaux dans l'ensemble de l'empire pour connaître leur nombre précis mais aussi pour connaître les richesses estimées afin de pouvoir établir une taxation le sens romain apparaît donc à mon sens comme le rituel qui définit le mieux cette tension d'empire pacifique fiscalisé parce qu'il est un moyen de se représenter pour les romains la richesse leur richesse démographique et d'en tirer le produit fiscal en conclusion et je termine là bon on était un peu plus long mais je vais être très synthétique parce que je ne veux pas trop déborder mais je veux dire simplement que le parcours suivi est parti de Rome pour aller jusqu'aux empires coloniaux contemporains en passant par Imkraldoun et les empires arabo-musulmans il a cherché à montrer qu'il faut se déprendre de l'idée qu'il a existé un modèle terme qui ne convient pas à mon avis il n'y a pas non plus alors c'est discuté mais il n'y a pas non plus selon moi de définition possible du concept d'empire car les concepts les expériences sont innombrables et recèlent toute une part de spécificité donc la définition d'un notion d'empire est une chose extrêmement complexe alors il y avait deux enquêtes qui ont été menées je résume très rapidement il y a l'enquête je ne sais pas si je l'ai repris de Jean Tullard sur les empires occidentaux de Rome à Berlin qui est à mon avis je dirais qui ne marche pas tout simplement parce que les critères qui sont donnés fonctionnent pour certains empires mais ne fonctionnent pas pour d'autres et je pense honnêtement que ce modèle ne fonctionne pas alors on avait aussi avec John Tolan justement proposé une réflexion dans un ouvrage sur les empires qui date d'il y a 10 ans maintenant et qui était une des réalisations de l'équipe d'histoire ancienne et médiévale de l'université de Nantes et dans cet ouvrage on avait pris une autre perspective qui était en fait de partir d'expériences vécues c'est-à-dire d'expériences d'empires d'appliquer un questionnaire en quelque sorte pour tous les empires questionnaire commun et de voir comment chacun répond à ce questionnaire étant entendu qu'évidemment il y aura des réponses différentes et on avait essayé avec John justement de définir à la fin de donner non pas une définition mais de voir des critères qui apparaissaient régulièrement de façon je dirais récurrente lorsque on parlait d'empire romain de ce point de vue je termine par là l'expérience l'empire romain est une expérience historique qui a droit aux termes d'empire je rassure les romanistes qui sont pas là qui a contribué à faire naître notre mot d'empire qui a été pris comme modèle par la suite mais qui n'est plus un modèle cette structure est un des meilleurs exemples de la richesse à notion d'empire qui ne se laissera jamais réduire à une définition simple la meilleure définition ou la moins mauvaise définition est sans doute comme souvent de dire ce que l'empire n'est pas en l'occurrence l'état-nation il faut donc souligner que l'empire ne forme jamais un peuple unique et rassemble plusieurs peuples qu'il n'y a pas de lien fixe entre un empire et un territoire car au contraire de l'état-nation l'empire peut et veut sortir de son territoire c'est la notion d'universalisme contrairement aux frontières fixes que l'on connaît bien de l'état-nation qu'il n'y a pas une seule communauté politique mais plusieurs s'ignorant ou se combinant ça dépend des types d'empire il y a un très bon livre intéressant de Burbank et Cooper qui ont donné la définition suivante qui me sent finalement la plus intéressante la moins mauvaise parce qu'elle est très générale en même temps mais elle est bonne type d'état de large étendue rassemblant des peuples divers gérés de manière différenciée et hiérarchisée l'empire romain remplit ses conditions de façon spécifique la leçon de Rome consiste sans doute à témoigner du fonctionnement d'un état supranational qui a exercé sa domination à la fois de façon large et de façon souple voilà d'un état Merci.